C'est un langage fait pour le web, un langage généraliste mais dédié à la réalisation d'applications web complètes. C'est développé par la startup ML State qui a été fondée en 2007 et ça a été distribué en open source pour la première fois en juin de cette année donc ça commence à atteindre une certaine maturité. C'est un projet, vous allez voir, vraiment ambitieux. Il y a beaucoup de composants qui sont rassemblés dedans donc il a bien fait de ce temps là pour avoir une version présentable. Et comme je disais c'est vraiment fait pour les applications web. Alors ma première partie en fait je ne vais pas vous parler de part. Elle doit justifier pourquoi on a besoin encore d'un nouveau langage, vous en avez déjà vu pas mal. Et surtout, quels sont les problèmes avec le développement d'applications web à l'heure actuelle ? Donc j'ai vu, je ne sais pas s'il y en a beaucoup dans la salle, mais qu'à la conférence il y avait quand même pas mal de monde qui avait l'habitude de faire des applications web en utilisant généralement des toolkits, des frameworks qui sont assez lourds. Donc ça va peut-être être un peu provoquant mon approche, mais on va voir, voilà. Pour commencer, vous voulez réaliser une application web, donc je ne justifierais pas pourquoi il y a besoin de faire des applications web, ça je pense que tout le monde est convaincu de l'intérêt. Alors d'abord, il faut faire des choix parce qu'il y a beaucoup de possibilités et surtout il y a beaucoup de composants différents à choisir. Donc en fait, vous avez toute une pile, de l'OS à choisir. Il y a plein de possibilités qui s'accordent plus ou moins bien entre elles. Donc déjà, généralement on commence par choisir un langage de programmation, ou éventuellement plusieurs si on est vraiment joueur. Ensuite, fatalement, on voulait programmer quelque chose, on veut servir des pages web, enfin du contenu web en tout cas à des clients, donc il faut un serveur web. Ensuite, dans pratiquement tous les cas, on veut stocker des données, donc il faut un système de gestion de bases de données. Ensuite, sur votre serveur, vous avez déjà pas mal de trucs à architecturer entre eux, vous allez vouloir gérer pas mal de choses. Donc vous avez déjà intérêt à prendre un framework pour que ça se tienne. Et sur le client aussi, si vous voulez, une interface graphique correcte. Et même, ne serait-ce que pour ne pas réinventer Ajax, Comet et les sessions et tout ça, à chaque fois que vous voulez faire votre application. Donc là, vous devez choisir tout ça, mais c'est pas si facile que ça, parce qu'avoir des choix en soi, je suis pas contre. Mais vous devez choisir chacun de ces composants, et alors après, il y a des dépendances entre les composants, il y a des incompatibilités entre certaines technologies. Et au final, il faut déjà prendre un certain temps pour réfléchir à ça, et bien se prendre la tête pour trouver ce qui va pas être antagoniste, ce qui va pouvoir s'articuler et se parler à peu près correctement. Voilà, donc une fois qu'on a fait les choix, il faut bien vérifier que ça va pas créer de conflit. Pour ce qui est de la documentation, bah fatalement, vous utilisez plein de composants différents, vous allez avoir une documentation éparpillée un peu partout, et la documentation sur les interactions entre les composants que vous utilisez, généralement, elle n'existera pas. Donc ça va être encore un gros problème. Alors évidemment, si vous voulez faire une application qui scale, déjà là, déployer, il y a des chances que ce soit pas évident. Donc il va falloir encore rajouter de la machinerie qui vous aidera là-dedans. Alors il y a des outils très bien pour faire ça, mais ça rajoute de la complexité. Une fois que vous avez fini ces choix, et que vous allez commencer à écrire du code, il faut espérer que vous vous soyez planté nulle part. Et si vous découvrez vachement plus tard que, en fait, il y a cette version de ce composant et cet autre composant-là, et bien ça se passe pas très bien entre eux, ça peut coûter cher de revenir sur les choix et de changer de moteur de base de données, parce que finalement, il n'est pas aussi expressif que vous le pensiez, ou vous avez besoin de faire des requêtes croisées un petit peu plus compliquées, des choses comme ça. Bon, ceci dit, ça c'est un travail technique, pas évident, mais je pense qu'on en est tous capables et qu'on l'a probablement tous déjà fait ici. Donc, c'est pas insurmontable. Mais il faut voir que là, ça a quand même déjà pris du temps, tout ça. Ça pose déjà des questions, éventuellement des problèmes, et on n'a pas encore commencé à écrire à Low World. Donc, est-ce que toute cette connaissance déjà qu'on a besoin, ne serait-ce que pour passer cette première étape ? Alors, c'est la connaissance métier, oui, mais est-ce que c'est vraiment la connaissance productive qui va nous aider à sortir quelque chose ? Est-ce que ce temps a vraiment été bien employé, vraiment utilement ? Et est-ce que ça valait la peine ? Enfin, est-ce qu'on ne peut pas faire mieux ? Alors, bon, vous voyez venir, évidemment, je suis là pour présenter un langage pour le web. Mais l'idée, derrière ça, c'est ce qu'a été derrière la création d'Opa, c'est que quelque part, alors il y a beaucoup de choses qui vont dans la bonne direction, mais finalement, tous ces composants éparts, on n'a peut-être pas encore trouvé le bon paradigme pour programmer le web. Pour moi, ça ne me paraît pas normal qu'on ait besoin de se débrouiller avec tous ces composants-là pour faire quelque chose qui, finalement, n'est pas forcément compliqué. Donc voilà, je cite David Rajen-Mac Taylor qui a été le directeur scientifique à ML State pendant longtemps avec qui j'ai travaillé. Web development is broken à cause de tout ce que je viens de dire. Vous avez le droit de m'interrompre, hein, si je vous hirite au plus haut point, si vous avez des questions, tout ça, on n'est pas très nombreux, il n'y a pas de problème. Bon, alors maintenant, on peut enfin commencer à coder Hello World. Alors déjà, combien de langages on va devoir mélanger ? Bon, suivant ce qu'on utilise, ça commence un peu à apparaître les choses qui compilent vers JavaScript, mais généralement, on a quand même beaucoup de choses à mélanger. Alors, on s'arrangeait pour pas trop les mélanger, mais malgré tout, il faudra les gérer entre elles. Donc déjà, combien de langages on va connaître à la fois ? Des langages qui ont des paradigmes totalement différents qu'on devra faire interagir. Alors, ben, par exemple, quand on veut compiler du Java vers JavaScript, j'ai entendu la remarque hier, c'est vrai que le JavaScript est quelque part moins expressif, alors en fait, on va limiter l'expressivité générale de ce qu'on peut utiliser au plus grand commun diviseur des différents langages. Et finalement, comme on a des paradigmes différents, on ne peut utiliser aucune des choses qui font qu'un langage est agréable à utiliser. Sans parler, d'échanger des données d'un côté à l'autre, je reviens au début, dans les choix que vous avez faits, il faut voir que vous allez avoir des données qui vont apparaître du côté du client. Il va falloir les faire passer sur le serveur, alors ça va changer de langage, ça va changer de représentation. Il va falloir trouver des formats, alors bon, il y a JSON, il y a XML, mais ça ne sera pas représenté pareil d'un côté de l'autre. Et une fois que vous derez stocker dans la base de données, vous serez encore coincé avec une représentation encore différente. Alors il faudra à quoi que vous réinventiez la sérialisation, ou alors que vous rajoutiez un ORM dans les composants que vous avez déjà. Tout ça, ce n'est pas évident. Et en plus, toutes ces technologies hétérogènes, il y a des gros trouantes, c'est ce que j'ai commencé à expliquer. C'est des représentations différentes. Donc en fait, on va se retrouver à devoir rajouter de la colle partout pour faire tenir tout ça ensemble. Parce que, au départ, ce sont des technologies qui, pour la plupart, sont tout à fait valables, tout à fait fiables, mais n'ont pas forcément été conçues pour l'usage qu'on en fait, et pour cohabiter avec les autres avec lesquels on va les utiliser. Et donc WIT, qui est probablement le projet qui est le plus proche de ce qu'on fait dans ce qui a été présenté ces deux derniers jours, et bien, il y a ce problème, parce qu'en Java, on se retrouve à avoir beaucoup de code, et à avoir du code vraiment vers peu. Et donc, toutes ces technologies, voilà, on est obligé de rajouter des petites passerelles, de la sérialisation, de la désérialisation, du côté du serveur, du côté du client. Alors, il faut écrire deux fois votre désérialisation et deux fois votre sérialisation une fois de chaque côté. Il ne faut pas vous planter pour que ça soit cohérent, ainsi de suite. Et évidemment, la validation des données qui viennent du client, il faut faire ça à la main. Il ne faut pas laisser trop oublier les données quelque part. La gestion des erreurs, c'est pareil, quand vous avez une exception qui est levée dans un langage et qu'il faut la rattraper ailleurs. Votre base de données, qui est probablement sur un serveur externe, il faut gérer les connexions, gérer des transactions. Il y a de l'encodage qui est probablement à changer trois fois au cours de votre chaîne. Ou alors, il faut vraiment un conseil depuis le début, etc. Et le garbage collection, encore des problèmes. Et alors, avec cette colle de partout, on arrive à faire un truc qui se tient. Ça demande beaucoup de travail et d'effort, mais finalement on y arrive. Et puis, il y a des toolkits qui permettent de faire ça malgré tout assez facilement. Pour moi, ce n'est pas une vraie solution. Mais, bon, pour ce qui est de la sécurité, cette colle qui est là partout, c'est la vulnérabilité numéro 1. C'est ça qui fait qu'il y a des trous de sécurité dans toutes les grosses applications. C'est que vous avez deux composants qui sont bien conçus, qui marchent bien, qui sont fiables. Mais à l'interface entre les deux, vous allez avoir des sérialisations. Et c'est par là presque systématiquement que les attaques vont passer. Et j'ai déjà parlé d'escaping. Bah, typiquement, c'est la source de beaucoup de failles de sécurité. Et je veux dire, ce n'est pas un problème compliqué l'escaping. Si on a quelque chose qui est typé comme XHTML, quelque chose qui est typé comme chaîne de caractère avec du typage statique, qu'on ne mélange jamais les deux, on peut vérifier à la compilation qu'on ne convertit pas la chaîne de caractère en XHTML sans gérer correctement l'escaping en l'ayant codé une bonne fois pour toutes dans le compilateur. Donc, pour pouvoir faire ça, en fait, ce dont il y a besoin et qui manque le plus souvent, c'est de contrôler du typage d'un bout à l'autre de la chaîne. C'est-à-dire d'avoir du typage qui est valable aussi bien sur le serveur que sur le client. Dans ce cas-là, voilà, on a le type string, le type XHTML. On ne laissera pas un client envoyé du XHTML sur un autre client et le problème est résolu. Je n'ai pas de chiffres, mais les failles de sécurité XSS, c'est juste ça. Voilà, donc vous avez des données qui circulent partout et il n'y a aucune validation de leur type parce que vos données, vous êtes obligés de les déstructurer, de les restructurer pour passer d'une technologie à l'autre. Et en plus, vous avez tellement de choses à connaître, ne serait-ce que pour comprendre comment ça marche, toute cette pile, que si vous ne voulez pas faire une application bourrée de trop de sécurité, vous êtes obligés d'être un expert. Vous n'avez pas le choix, il faut tout connaître sur le bout des doigts. Et le fait que la plupart des tutoriels qu'on peut trouver sur n'importe quoi, ReboundRage ou n'importe quel toolkit qui permettent de faire des applications web assez facilement, vous pourrez de failles de sécurité pour un tutoriel. Ça veut dire que quand on est débutant, on fait forcément une application pleine de trous et il y a besoin d'être un expert pour savoir où ils sont, pour les corriger. Moi, je ne trouve pas ça normal. Enfin, quand on fait une application complexe, des fois, forcément, il y a des problèmes logiques qui créent de la complexité où il faut réfléchir pour ne pas se tromper. Mais quand on écrit une application vraiment simple, ça devrait être sûr de ne pas asseoir. Donc voilà, j'y reviens. Pour moi, on a besoin de trouver un meilleur paradigme qui encode, qui nous permette de réfléchir plus facilement sur ce qu'est une application web et sur la façon de l'écrire. et qui modélise ces interactions. Alors bon, je propose une solution et le but, c'est aussi d'essayer de faire avancer les choses. Parce que... Donc, l'idée, c'est d'avoir un seul langage de programmation avec un compilateur et une runtime qui est un plus dedans. et quand on lance la computation, ça génère un binaire simple qui est directement le serveur web et qui inclut tout ce qu'il faut après avoir fait des validations dont je viens de parler. Donc du typage statique avec inférence sur le programme et via des analyses sur les échanges client-server. Donc, comme je disais, ce qui est simple doit être simple à programmer. Donc, si je veux écrire hello world, j'ai même pas besoin d'éditeur. Alors, je vais en profiter pour commencer à présenter la syntaxe. Donc ça, c'est simplement la façon de déclarer une valeur à top niveau. Serveur, c'est une valeur spécifique qui est le point d'entrée, donc l'équivalent du main. Ensuite, une fonction qui renvoie un élément de type serveur. La plus simple, c'est celle-ci. Donc là, on donne un nom à la page puisque c'est obligatoire en HTML. Voilà. Et ça prend en paramètre une fonction, puisque OPA est un langage fonctionnel, qui va renvoyer le code HTML de la page. Donc, flèche comme ça, ça sert à définir une fonction. Ce sera peut-être plus vert pour la mettre en contre-franthèse. Donc, une fonction qui renvoie du code HTML qu'on peut insérer directement en mettant des balises autour. Donc là, je n'ai pas spécifiquement de balises à mettre, donc la balise vide marche aussi. Voilà. Je ferme ça. Je compile. Je lance. Voilà. Et mon serveur tourne sur la machine. Voilà. Et j'ai un serveur web qui tourne et qui fait LW. Donc, pour moi, Hello World, pour une application web, ça ne doit pas être plus compliqué que ça. Ça ne doit pas être plus compliqué que dans un autre langage. Voilà. Donc, je vous remets le code de la démo. Il y a des questions sur la syntaxe. Voilà. Voilà. Ça, voilà. Je vais voir ce que j'ai envie de faire. Voilà. Alors, quelques mots sur la sécurité et sur les caractéristiques de pain en général. OPA est basé sur un typage fort et comme je disais, le fait d'avoir un langage qui s'étend du client au serveur, ça permet de faire des validations en utilisant un typage fort facilement. En particulier, ça plus ce qui est fait maintenant dans la plupart des langages de haut niveau, mais ça vaut le coup quand même de le rappeler, avec des validations de taille de tableau, ça évite de faire overflow. Les XSS, alors est-ce que tout le monde sait ce que c'est qu'un XSS ? Non. C'est une attaque, ça veut dire cross-site scripting. En fait, l'exemple le plus simple, c'est un wiki dans lequel je vais taper du code et l'utilisateur, avec du code soigneusement choisi dans ce qui va rentrer, va pouvoir faire passer sur le serveur du code JavaScript. Et un autre utilisateur, se connectant sur ce serveur ensuite pour visualiser la page, va charger le code JavaScript inséré par le premier utilisateur, qui va s'exécuter dans son navigateur et pourra utiliser ses crédits, son identité sur le site par exemple, ou ce genre de choses. C'est parmi les toutes premières failles dans le web actuellement. Donc, pour ça, toujours le petit patch fort, on a un type XHTML, on a un type chaine de caractères, le XHTML est structuré dans sa description au niveau serveur, et il n'y a pas moyen pour un client de rentrer directement du XHTML qui passera sur un autre client. Un client, si vous avez un champ input, ça vous rentrera une chaîne de caractères. Donc ensuite, il y a un système de template, si vous voulez faire un wiki un petit peu riche, vous pouvez définir un type template sur le serveur, mais le serveur va parser le code, la chaîne de caractères envoyée par le client, et à partir de ça, il pourra régénérer du XHTML pour visualiser ça. Mais c'est une façon de faire qui nous garantit que le client ne pourra jamais insérer une balise script qui ne sera pas correctement échappée et qui pourra quand même être visible plus tard sur le serveur. Voilà, après les injections de code, il n'y a évidemment pas de EVAL. Et la RuntimeOpa inclut également un moteur de base de données intégré. Donc je vous parlais de la colle un peu partout et des conversions. Voilà, vous pouvez avoir un type de données, une structure d'objet sur votre client qui va circuler telle quelle sur le serveur. Évidemment, elle va être sérialisée à un moment ou à un autre, mais c'est géré par le compilateur. Vous avez la garantie que c'est le mécanisme du compilateur qui gère ça sans risquer de faire des bugs à chaque fois que vous connaissez une nouvelle structure d'objet. Donc votre objet, vous le récupérez tel quel sur le serveur. Et on a une base de données NoSQL Maison qui sait stocker la structure des objets OPA. Donc cet objet pourrait être directement de la base de données au client sans que vous ayez à mettre de la colle partout et à gérer des conversions. Donc voilà, on n'a pas de SQL. Donc ça, ça résout le problème. En fait, les requêtes de base de données que vous écrivez sur le serveur, donc avec une syntaxe spécifique, sont compilées vers des appels de bibliothèques. Et donc, il n'y a pas moyen de forger ça du côté du client. Juste un moment parce qu'il y a eu effectivement des remarques parce que les gens aiment quand même pouvoir faire du SQL, se connecter à leurs bases de données existantes. Même si ce n'est pas du SQL, c'est du CoachDB ou quoi. Récemment, ils ont commencé à faire des bindings pour des bases de données externes. Ce qui peut obliger à avoir une conversion à l'étape la plus basse pour le stockage des données. Dans certains cas, c'est ce qu'on veut malgré tout. Mais, grâce au DeepLash4 et à la conversion, en fait, le problème, c'est un peu le même avec le XHTML. C'est tout à fait possible de structurer les requêtes SQL et d'avoir un type requête SQL qui n'est pas chaîne de caractère et que ce soit le compilateur qui génère cette requête SQL au final. Dans ce cas-là, on peut, exactement de la même façon dont ça a déjà été fait dans d'autres projets, garantir que nos requêtes SQL qu'on a écrites dans le code ne pourront pas être échappées par un client qui mettra « drop all from students » ou ce genre de choses. Donc, deux mots à propos de la licence. OPA est un logiciel libre depuis juin. C'est distribué sous licence AGPM. Ce qui veut dire que c'est complètement contagieux. Donc, tout serveur programmé en utilisant OPA doit lui-même être open source. Et c'est même enforcé par le compilateur qui, à moins que vous soyez, enfin, vous avez des options pour désactiver ça, mais sur tout serveur OPA, par défaut, vous avez une URL cachée qui permet de voir votre code source. Est-ce que ça a l'air de marcher, celui-là ? J'ai peut-être fermé mon serveur. Bon, ça marchait la dernière fois que j'ai testé, j'ai récupéré le dernier snapshot. Ce n'est pas non plus une fonctionnalité vitale. Alors, au début, ça a été sorti uniquement sous cette licence-là. Et évidemment, double licence payante pour les sociétés qui voudraient en faire une utilisation commerciale et ne pas libérer leur code source. Je crois qu'il y a pas mal de gens qui trouvaient ça un peu trop violent, qui sont un petit peu revenus dessus. Et que, maintenant, si vous leur demandez gentiment et que vous n'êtes pas une grosse grosse boîte, je ne pense pas que ce soit la peine, mais vous pouvez avoir une licence commerciale gratuite. Donc, comme j'ai dit, OPA est fonctionnel, je vous montrerai après avec des exemples, ce sera probablement plus parlant. Bon, les types statiques sont inférés, donc ça n'oblige pas à mettre des annotations partout. On a un modèle de distribution par message et agent. Donc ça, si vous avez vu les taux précédents, les isolate de Dart, c'est un petit peu la même idée. Donc, nous, on va appeler ça des sessions. En fait, nos sessions sont beaucoup plus qu'une simple session au sens web. Ce sera un objet qui peut recevoir des messages, conserver un état et éventuellement renvoyer des messages ou avoir des effets. Et ça, c'est un héritage du monde fonctionnel, c'est qu'on utilise beaucoup de pattern matching. Malgré tout, dans notre contexte, c'est assez pratique. Et au niveau du langage lui-même, même si ça, c'est relativement indépendant du web, c'est basé sur les records, donc les enregistrements, que vous pouvez utiliser de façon structurelle, c'est-à-dire sans déclarer des types à l'avance. Si j'ai une fonction qui renvoie deux valeurs, nom et prénom, alors bien sûr, on peut renvoyer un couple, mais ça ne donne pas une interface extrêmement lisible. C'est deux strings, on ne sait pas laquelle et laquelle. Donc là, vous pouvez dire que votre fonction renvoie un record contenant un champ nom, qui est la string dans le nom, et un champ prénom. Et donc, vous récupérez votre valeur de retour et vous pouvez écrire .nom, .prénom. Donc voilà, ça évite de définir des interfaces verbeuses pour des traitements vraiment simples. En l'occurrence, pour nom et prénom, vous voudrez peut-être les encapsuler dans un objet ou dans un petit peu prédéfini, mais c'est quand même utile dans pas mal de cas. Voilà, donc ça, base de données intégrées, je vous en ai parlé. Ce dont je n'ai pas encore beaucoup parlé, c'est le spacing automatique. Donc en fait, vous écrivez votre application entièrement en opa, et il y a un, c'est pas un système de type, c'est un mécanisme différent, mais qui a été quand même formalisé, qui va découper votre code entre client et serveur automatiquement. Donc, ça veut dire que vous pouvez écrire votre application réellement comme une application de bureau d'interface graphique standard. Et quand vous allez compiler, le slicer va voir quelle partie doit rester sur le serveur, quelle partie doit rester sur le client. Ça va compiler la partie du client vers du JavaScript. On a un moteur JavaScript qui est assez performant, qui est même très performant. Donc, tout ce dont il parlait dans le WIT, élimination de code mort, minimisation du code, optimisation de beaucoup de choses. Ce n'est pas ma partie spécifique, mais notre moteur JavaScript est vraiment efficace. Et les appels, bien sûr, client-serveur pour gérer des événements passent très bien du client au serveur, du serveur au client, d'un client à un autre client. Si vous voulez déployer sur le cloud et lancer plusieurs serveurs, vous pouvez déclarer une session partagée entre plusieurs serveurs qui utilisera automatiquement un service d'anuaire. Et donc, dans ce cas-là, plusieurs clients peuvent se connecter sur plusieurs serveurs différents et partager une session commune, par exemple un chatroom. Tout ça, c'est géré automatiquement. Alors, bien sûr, vous allez me dire, des fois, on veut contrôler ce qui est sur le serveur et ce qui est sur le client. En fait, le slicer automatiquement va se mettre en mode plutôt sécurisé. C'est-à-dire que vous définissez une fonction qui permet des accès à la base de données. Elle va être automatiquement, sur le serveur obligatoirement, émise comme privée. Vous faites une fonction qui accède au DOM, bien sûr, elle sera automatiquement sur le client. Et entre les deux, les appels réseaux vont être faits de façon à ce que le client ne puisse jamais appeler directement de lui-même la fonction qui utilise la base de données avec les valeurs qu'il veut. Alors, souvent, on a une fonction, ça, ça fait un peu trop d'appels réseaux et on a une fonction dans laquelle on a confiance, qui fait un traitement très limité sur la base de données. Il suffit de rajouter une annotation au computateur pour lui dire de publier cette fonction qui a dû s'être rappelé du client. Et on peut rajouter des annotations. Donc, ça permet un prototypage très rapide parce qu'on n'a rien à spécifier. Ça va marcher en client-server. Et ensuite, on peut raffiner pour voir quels sont les appels réseaux qui sont faits en disant que cette fonction-là, cette fonction-là doivent rester sur le serveur. Celle-ci est appelée depuis le client et, malgré tout, si on veut avoir ce contrôle sur précisément les requêtes qui sont faites entre client et serveur, on peut relativement facilement le faire. Donc, je vais peut-être passer à des petits démos. Alors, je vais interrompre mon Hello World. Le moteur de base de données est inclus dans la runtime, c'est-à-dire que c'est une bibliothèque de notre compilateur et que l'exécutable qui est généré à partir de votre fichier OPAC et le serveur web inclut lui-même les bibliothèques pour faire sa propre base de données. Alors, on peut aussi, si on veut, lancer la base de données sur un serveur différent. De base, ce sera le même processus. Et donc, il y a des options pour spécifier où on veut que les fichiers soient stockés. Par défaut, il les met dans home-slash.ml-state-slash le nom de l'application, mais c'est tout à fait paramétrable. Et on a toutes les garanties de base classiques, acides, bestorables, tout ce genre de choses. Celle-là, oui. En fait, la base de données, c'est peut-être un des aspects les plus recherches. Enfin, ça utilise beaucoup de recherches ailleurs, mais la base de données, c'est peut-être celui qui a plus de mal à être accepté. C'est pour ça qu'ils ont fait des bindings vers d'autres bases de données. Et donc, c'est une base de données venue du monde fonctionnel et entièrement historisée. Ce qui est extrêmement pratique pour certaines choses, mais que certains utilisateurs ont un peu mal à accepter. Un peu comme un chisseur de sources ? Un petit peu, oui, c'est ça. Donc, dès qu'on écrit des nouvelles données, ça se rajoute aux anciennes. Mais, en fait, sur les statistiques d'usage des bases de données, c'est pratiquement de la consultation et du appell. Les bases de données, on modifie très souvent des données existantes. C'est des cas extrêmement particuliers. Donc, je rouvre mon headloop.opat tout à l'heure. Donc, je vais vous montrer comment on peut faire un serveur un tout petit peu plus compliqué et quelques éléments de la syntaxe. Donc, ici, je vais rentrer, c'est ça par un serveur. Donc, le module serveur fournit toutes les valeurs de type serveur. Juste un mot, donc, sur la documentation. Donc, vous avez le site opalon.org pour tout ce qu'il y a à propos d'Opala. Donc, vous pouvez le télécharger. Il y a des snapshots et il y a surtout beaucoup de documentation. Ce que je voulais vous montrer là, c'est la documentation de l'API où on a une sorte de javadoc intégré. Degré. Voilà. Donc, je vais vous montrer le serveur. Donc, ça, c'est encore en cours de développement, mais c'est déjà tout à fait petit. Donc, ici, simple dispatch, il prend uniquement une fonction qui va être un record typé contenant en particulier un champ basse et puis d'autres choses dont je n'ai pas besoin. Donc, là, en fait, j'écris ça et je suis simplement en train de définir une fonction anonyme avec du pattern matching. Donc, ici, ça, c'est un pattern et donc à droite, je peux mettre un effet. Par exemple. Donc là, je donne un titre à ma page. Et, par exemple, je vais prendre tel quel le chemin qui m'a été donné. Donc, on a une, la syntaxe permet de mettre des inserts. Donc, que ce soit dans du XHTML ou dans une chaîne de caractères, il suffit de mettre entre accolades pour insérer une expression. Donc là, je peux mettre le chemin qui a été utilisé pour accéder à la page. Donc là, c'est stabilisé. On ne peut pas mettre un menu RET où on tiendrait un truc qui pourrait être facile et ce qui est juste. Non, non, effectivement, on verra tout à l'heure, on fera le test. Vous pourrez essayer d'injecter du code si vous voulez, mais ce n'est pas bien le verre. Donc, ici, il y a même un raccourci pour compiler et exécuter directement. Donc, je vais trouver une source d'HTML et de XHTML. Voilà. Donc, il tourne. Donc, ici, ça me dit HelloVide parce que le chemin d'accès est vide. Donc, ici, le chemin d'accès a été parsé automatiquement par la fonction SimpleDispatch qui me fournit à partir de l'URL un type record ici. Et à partir de ça, j'ai généré une ressource HTML. Alors, si ça, ce n'est pas très clair, c'est vrai que la syntaxe est très concise. On peut écrire également ça, de la façon P, la P à ceci, match P avec ce motif. Un autre élément sympathique de la syntaxe, c'est que, ici, ce qu'on appelle cette variable pass, souvent, c'est assez lourd de devoir écrire ça, on doit l'écrire assez souvent. Donc, ici, si je mets le type de devant pass, ça va prendre le champ pass du record et automatiquement l'écrire et le nommer pass. Alors, si on veut faire quelque chose d'un petit peu plus compliqué, par exemple, faire interagir des utilisateurs. Donc, je vous ai parlé un petit peu des sessions. Et c'est la mode, là, ce que tout le monde fait ça. Donc, on va peut-être faire un mini-chat. Donc, ici, on va définir le chatroom. Ce sera un network. Donc, network, c'est une abstraction au-dessus de nos sessions, qui sont un peu des isolators dont j'ai parlé tout à l'heure, qui va permettre d'enregistrer des utilisateurs et de faire du broadcast sur eux. Donc, là, si on regarde le point d'entrée, je crée une simple page HTML qui est liée à la fonction page. La fonction page, elle contient uniquement un tag ul et un tag input. Donc, ce que je fais dans le tag ul, c'est que je vais m'enregistrer sur le network. Donc, onready, c'est équivalent à onload, mais il va attendre pour s'exécuter que tous les éléments en passe aient été initialisés. Bon, ça, j'aurais aussi bien pu le mettre au-dessus, en fait. Donc, il va s'enregistrer dans le network. Donc, le network est sur le serveur, ici, comme c'est défini comme valeur à top level. Par contre, la page, c'est du XHTML, c'est exécuté depuis le point d'entrée. Ce sera bien sûr sur le client. Et donc, ici, il va enregistrer son callback, qui sera user update et qui est lié au network room. Et user update, qu'est-ce que ça fait ? Tout simplement, une fonction DOM qui va activer l'effet, rajouter cet élément-là à l'ID du DOM light. Ce qui fait que, dès que quelqu'un va envoyer un message sur mon network, ce message va être transmis à tous les clients qui ont fait add callback et ça va rajouter une ligne dans leur liste. Donc, ensuite, il y a un petit champ d'input qui, tout simplement, quand on appuie sur entrée, va envoyer la valeur récupérée dans le DOM et correspondant au champ d'input sur le network room et effacer la valeur parce que c'est plus pratique. Donc ça, hop, ça s'exécutifient, ça, voilà. Donc là, j'ai un champ texte. Pour le moment, la liste, je ne la vois pas parce qu'il n'y a aucun élément. Ok, ce sera original. Voilà. Et donc là, ça fait automatiquement les échanges client-server. Bon, je n'ai pas de firebug sur cette machine, mais ça fait le minimum d'échanges client-server et ça sera envoyé sur tous les utilisateurs. Alors, pour vous convaincre, je vais en profiter pour faire une toute petite démo de l'hébergeur qui est partenaire de MLState et donc qui offre déjà en bêta un service OPA. Donc, c'est assez simple à utiliser. Il suffit de mettre en source un fichier .cloud en YML, qui est vraiment trivial, et d'avoir un makefile. Donc là, j'envoie, j'envoie le code source sur le serveur. D'abord, comme je n'ai pas de git, normalement, à partir du moment où il y a un git qui prend le dernier commit, mais là, il essaie d'envoyer tous les fichiers. Voilà. Et donc, il va compiler automatiquement l'application OPA sur le serveur et la déployer sur le cloud. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Voilà. Déploiement est terminé. Donc, si vous voulez vous connecter à cette URL pour tester ou pour essayer d'injecter des XSS, je vous en prie. Et, bon, bien sûr, ce serveur marche sur tous les navigateurs. Bon, non, IE6, non. IE6 n'est pas supporté. Désolé. Mais ça marche. C'est compris sur les navigateurs mobiles, quels qu'ils soient. On a même une appui de démo qui est un poker qui a une interface spécifique sur l'iPhone pour bouger les cartes. Donc, ça marche bien. Ça se déploie un peu partout. Ensuite... Alors, je vais vous montrer... Je n'ai pas encore du tout montré la base de données. Donc, si on veut rajouter de la persistance à cette application. Je vous dis que vous pouvez stocker les valeurs du langage tel qu'est dans la base de données. Est-ce que sur ce code-là, il y a encore des questions ? Ou est-ce que je vais rajouter des choses dedans ? Donc, si vous n'avez pas compris du tout déjà à ce stade-là, autant me le dire. Je pourrais expliquer la syntaxe. Non, c'est bon. Voilà. Donc, ici, je déclare. J'ai dit qu'il n'y avait pas besoin de déclarer beaucoup de choses à top level. Évidemment, ce qu'on veut stocker dans la BD, il faut le déclarer. Donc là, les chemins BD sont écrits avec des slashes, comme des répertoires. Et on définit message comme une liste de string. Donc, ça, c'est vraiment un type du langage, liste de string. Donc, ça, c'est défini. Le room est défini exactement pareil que tout à l'heure. La seule différence, c'est que sur le serveur, donc jusqu'ici, j'avais rajouté des callbacks sur les clients pour qu'ils affichent les événements qui arrivaient sur le network, sur le serveur. Ici, je rajoute un callback aussi sur le serveur. Comme ça, il n'y aura pas plus de traitement demandé. Et ce callback va dire que dès qu'il y a un message qui arrive... ... Je rajoute un callback qui va dire... A l'emplacement de la base de données slash message, je mets la liste... Donc ça, c'est... Je commence pour rajouter un élément en tête de liste. Je mets MSG en tête de ce qu'il y avait jusqu'ici dans slash message. Voilà. Évidemment, quand j'écris ça, je ne veux pas que ça aille lire sur la base de données la totalité de ma liste de messages pour rajouter l'élément en tête et pour tout réécrire derrière. Comme on a une base de données fonctionnelle qui est intégrée au langage et qui a un support natif pour les types du langage, évidemment, c'est le genre de choses qu'on peut optimiser. Donc ici, en fait, quand j'écris slash message ici en lecture, la lecture est faite de façon paresseuse sur la base de données. Ce qui veut dire que là, vu que je n'ai jamais accédé aux éléments de messages, il ne va pas réellement faire la lecture base de données. Donc il va mettre MSG en tête de ces pistes. Et ensuite, quand il va réécrire dans la base de données, il va retomber sur slash message, il va voir, ah oui ça, c'était déjà dans la base de données, donc je n'ai pas besoin de le réécrire. Je remets un pointeur sur la donnée qui est déjà là. Donc c'est un à peine de liste, donc c'est vraiment la... On peut traiter aussi simplement ce qu'il y a dans la base de données. Donc ça, c'est la même chose que tout à l'heure. Donc la console user update pour afficher les messages dès qu'ils sont reçus du network. Et ce que je rajoute, c'est juste le contenu initial de mon énumération ici. Tout à l'heure, il était vide quand je me connectais. Ici, je prends les 10 premiers éléments de slash message et je les transforme en éléments de liste. Et comme ça, ça va s'afficher. Je vais vous la montrer tout de suite. Ce n'est pas ça. C'est pas ça, c'est pas ça. Je vais tout faire un nouveau onglet. J'ai encore d'autres démos, mais il ne reste pas beaucoup de temps, donc je vais plutôt vous montrer ce qu'il y a sur le site. Donc ici, on a quelques applications de démonstration, en particulier parce qu'une grande question c'est, oui c'est bien, vous faites un chat en dealing, bon il y a plein d'autres gens qui font ça. Il y en a même qui sont Hello World en un seul caractère comme j'ai appris hier, mais est-ce que ça veut dire que vous pouvez faire des vrais projets ? Donc il y a en particulier Jet League qui est une application de, bon il en existe pas mal, en full Ajax de réservation et pour planifier ses voyages. Il y a donc aussi le poker dont je vous parlais, et puis il commence à y avoir quelques petites applications. Donc il y a des extensions HTML5 qui permettent de faire de, donc là il y a une application qui permet de faire du dessin collaboratif, alors je vais dessus, mais c'est un peu risqué parce que je ne sais pas ce qui a été dessiné. Mais bon, voilà, parce que c'est, voilà, n'importe qui peut dessiner ce qu'il veut. Voilà, et puis après il y a des petits jeux, des applications pour voir des photos, donc pas mal de petits prototypes, mais aussi quelques grosses applications. C'est un peu compliqué, c'est un développeur, on ne porte pas, le tableau ? Le tableau ? Non, tous les appels, c'est une communauté ? Pas uniquement, la communauté commence à se former, mais comme ça a été réalisé que depuis juin, il n'y a pas encore énormément de monde. Donc je pense que plus de la moitié, ça doit être des gens de MLState, mais il y a aussi quelques extérieurs. Par exemple, le OPA CMS, ça vient de quelqu'un d'extérieur. Bon, celle-là, ça vient de quelqu'un d'extérieur, mais comme c'est moi et qu'avant j'étais dans la boîte, ça ne compte pas vraiment. Donc est-ce qu'il y a des questions ? La licence, c'est un GPL, c'est ça ? A-GPL, Aferro-GPL, c'est, elle est sur le site de la Free Software Foundation, mais c'est une GPL renforcée en fait. Parce que si GCC était en un GPL, n'importe quel programme compilé avec GCC devrait être aussi au moins en GPL, je crois. C'est plus contraignant. Donc j'ai quelques liens encore, voilà. Quelques liens sur la documentation. Oui, je ne vais pas montrer, c'est distribué sur GitHub, le code source. Vous pouvez forquer, regarder le code. Voilà, il y a aussi quelques tutoriels avec des exemples sympas, si vous avez envie de mettre les mains dedans. D'autres questions ? Bon ben, j'ai quelques minutes pour une question. Merci. Applaudissements. Applaudissements.